C'est ce que j'ai vu dans ce monde, ce n'est pas ce que j'ai vu dans ce monde, donc j'ai vu que j'ai vu avec toi, et toi, et toi ! Bienvenue à tous sur Whole Cake Island ! Cette semaine on a préparé les biscuits de Cracker dans One Piece. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Cracker c'est un des fils de Big Mom qu'on voit dans l'arc Whole Cake. Il possède le Bisu Bisu no Mi, en gros le fruit du démon biscuit. Il y a 5 couleurs différentes donc on fera 5 goûts différents. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, on fait des recettes inspirées de nos personnages, mangas et films préférés. Donc allez checker notre chaîne et abonnez-vous ! On a une playlist One Piece avec les recettes qu'on a déjà faites, on vous mettra le lien en description si ça vous intéresse. Avant de commencer, on fait une petite dédicace aux abonnés qui ont deviné nos recettes sur Instagram. On vous invite aussi à nous suivre, at Whole Cake Island. Allez, c'est parti pour la recette ! On aura besoin de 200g de farine, 1 c à c de levure chimique, 1 oeuf, 1 c à soupe d'arôme de vanille, 100 g de sucre, 100 g de beurre mou et 3 g de sel. Dans un saladier, on mélange le beurre mou et le sucre. Puis on ajoute l'œuf, la vanille et le sel. Et on intègre tous les ingrédients ensemble. Dans un autre saladier, on mélange bien la levure à la farine. Vous pouvez aussi les tamiser pour être sûr d'avoir de la levure de partout. Maintenant qu'on a la base de nos biscuits, on pèse les deux mélanges et on divise le poids par le nombre de goûts qu'on souhaite faire. Nous on va en faire 5, ce qui fait environ 40 g de mélange sec et 50 g de liquide par goût. Pour les biscuits à la vanille, on va juste mélanger la farine et le mélange beurre-sucre-œuf. On filme la pâte et on la met de côté. Pour les biscuits au chocolat, on ajoute une cuillère à café de cacao amer à la pâte. On filme et on met de côté. Et on fait pareil avec tous les goûts. Pour les biscuits au café, on dilue une demi cuillère à café de café instantané dans une cuillère à café de lait. Et on les ajoute aux 40 g de farine et 50 g de mélange beurre-sucre-œuf. On forme une pâte et on la met de côté. Pour les biscuits pain d'épices, on mélange un tiers de cuillère à café de cannelle à la farine. Et une demi cuillère à café de mélange au beurre. Et on forme une pâte avec les deux mélanges. Et pour les biscuits au miel, on ajoute une cuillère à café de miel. Et voilà, nos 5 goûts sont prêts. On les laisse reposer au frigo minimum 1h ou quelques minutes au congèle le temps que le beurre durcisse. Quand la pâte est bien dure, on l'étale assez finement, genre 5mm sur un plan de travail fariné. Et on découpe les biscuits avec un emporte-pièce rectangulaire. On a acheté celui-là pour pas cher du tout sur AliExpress, on vous mettra le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Après avoir coupé un biscuit, on appuie sur le bouton pour faire les petits trous. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez les couper à la main et faire les trous avec un pic en bois. Et on dépose les biscuits sur une plaque de cuisson sur laquelle on a mis du papier cuisson. On refait pareil avec toutes les pâtes. N'hésitez pas à bien fariner votre rouleau et le plan de travail quand vous étalez les pâtes dans lesquelles on a mis du lait, du miel et de la menace. Sinon ça risque de coller. Et c'est aussi pour ça qu'il faut que la pâte soit bien dure quand on l'étale. On enfourne les biscuits pour 6 à 7 minutes dans un four préchauffé à 180C. Ils sont cuits quand une coloration apparaît sur le bain. On les retire même si le dessus est mou, ne vous inquiétez pas, ils vont durcir en refroidissant. Nos biscuits au miel se sont un peu étalés donc on refait les trous avec un pic pendant qu'ils sont encore mous. Et voilà, on a fini les biscuits de Cracker. Ils passaient super bien avec de la confiture de fraises. D'ailleurs Cracker utilise de la confiture de fruits rouges pour imiter le sang de ses soldats. Si vous refaites les biscuits, n'oubliez pas de nous taguer sur vos photos, ça nous fait toujours plaisir de voir vos plats. Et pensez à liker la vidéo et à vous abonner. On a aussi fait des biscuits ronds pour la garde de son épée. Allez, on se dit à plus pour une nouvelle recette. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501